et surtout le voyage en chine je suis parti j'avais appris le chinois je suis parti trois mois pour être présent dans cette période de mutation que connaît la chine et dont on entend parler un peu de loin comme ça vaguement qui me semblait être un truc assez extraordinaire presque unique dans l'histoire de l'humanité j'ai envie de dire dans sa rapidité dans son ce côté exacerbé et donc je voulais être là voir les choses en train de se faire le passage d'une société à une autre on va dire et ça a été encore plus violent que ce que je pensais moi je suis très attaché à plein de choses justement esthétique je vois un peu d'esthétique partout normal c'est le métier qui veut ça et donc voilà ce cette pérégrination en chine un peu déstabilisé marqué j'ai donc laissé macérer tout ça et puis je me suis lancé sur une une un projet colibri qui j'ai voulu improviser entre guillemets mais je en fait la chine est tellement tout est multiplié par 10 tout est tellement plus plus marqué plus plus frappant que en fait ça m'a été ça a été très formateur pour moi j'ai eu les choses presque de manière caricaturale voilà je voulais parler de tout ça du monde du monde contemporain de la place de l'homme dans la ville de ces mégalopoles de cette urbanisation malgré tout je pense que ouais la vie de les hommes est en train de changer et donc je me suis dit comme c'est une technique assez lourde l'aquarelle que je mets forcément du temps à le faire avec ma maison d'édition même temps à côté je me suis dit ben ben on va se laisser une trame ouverte et je vais en avoir sûrement pour un an ou un an et demi à le dessiner et je viens d'en faire un qui s'appelle la saison des flèches qui a la ville est absente presque enfin qui revient juste à la dernière page et le prochain c'est la ville détruite c'est l'apocalypse donc en fait le prochain se passe quand tout est en ruine donc il y aura des ruines d'autoroutes partout et puis je risque d'utiliser des photocopies des collages d'insérer des typographies enfin des choses comme ça donc d'être plutôt dans l'abstrait dans des choses qu'ont pu faire des dessinateurs comme bretcha par le passé puisque de toute façon c'est la c'est la ruine donc je veux peut-être plus sur ce qui est décor le suggérer simplement et donc me permettre peut-être un peu d'abstrait mais ça sera la ville effectivement mais détruite alors plus que la ville sur le prochain projet je devrais parler du monde manufacturé c'est à dire que ça je vais essayer de faire quelque chose où tout est manufacturé où il n'y a plus de entre guillemets nature même si la nature est ce qu'elle existe aujourd'hui elle est manufacturée donc c'est ça voudrait dire que par exemple quand un personnage monte à un arbre il monte finalement un pylône électrique c'est à dire que tout est manufacturé et je pense que c'est ce qui nous attend de plus en plus et c'est ce qui est frappant dans les mégalopoles donc voilà j'aimerais que quelque chose se passe sur les ruines d'un monde entièrement manufacturé et où les gens retournent à l'âge de pierre et essayent de survivre mais il n'y a plus d'animaux c'est des poches de chips qu'il faut qu'il faut qu'il faut aller pêcher donc voilà c'est un projet que j'essaie de mettre en place qui va être certainement assez long mais qui est toujours un peu sur le même registre